Toute l'actualité du Loir-et-Cher avec la minute 41. Le 1er septembre, 13 300 collégiers ont repris le chemin des salles de classe dans les 26 établissements publics de Loir-et-Cher. Philippe Goué, président du conseil départemental, et Claire Fouché-Mopetit, vice-présidente chargée de l'éducation des collèges et des bâtiments, se sont rendus au collège Louis-Bergot à Nain-sur-Beuvron pour échanger avec les élèves de 6e, leurs parents et l'équipe pédagogique, mais aussi avec les agents du département présents au quotidien. L'occasion également d'apprécier le début des travaux de restructuration du collège, destiné à devenir le premier collège du futur en Loir-et-Cher, répondant aux enjeux pédagogiques et environnementaux. Ce chantier, financé à 100% par le département pour un coût global de 13 millions d'euros, sera achevé à la rentrée 2024. Retour sur le succès des Musical 41, le nouvel événement de la rentrée organisé par le conseil départemental. Ce week-end tout en musique a démarré le vendredi 9 septembre à la pyramide de Romand-Rantin-Lentenay, par du jazz manouche avec le groupe légendaire Trio Rosenberg. Le lendemain, l'opéra en plein air Cosifan Tutte, l'œuvre mythique de Mozart, a pris toute sa place dans la cour du cloître à Vendôme. Conquis, le public attend l'édition 2023 pour vivre de nouvelles émotions. Reconduite pour la sixième fois, l'opération Une journée au château, mise en place par le département, aura lieu du samedi 24 septembre au dimanche 23 octobre. Cette année, les Loir-et-Cheriens pourront découvrir ou redécouvrir les châteaux de Mêlée, près de Vendôme, de Beauregard à Sélète, ainsi que le château de Valencé, situé dans l'Indre. Pour profiter de ces visites, c'est simple, il suffit de réserver son billet en ligne sur département41.fr. À vos agendas ! Le 27 septembre, ce sera une date dans l'histoire du sport en Loir-et-Cher, avec le premier match dans l'élite du basket français pour l'Adea Blobasket. Venez nombreux au jeu de paume pour la rencontre face aux champions de France en titre, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne. Le département, partenaire fidèle du club, souhaite bonne chance pour cette saison en bête-clic élite aux partenaires de Thomas Corneli et Thyrène Johnson. La 25e édition du rallye national Chœur de France se déroulera du 29 septembre au 1er octobre 2022. Cette 7e manche du championnat de France des rallies 2022 parcourra nos belles routes du Perche et du Vendemois. Pour sa 22e édition, le festival Ami-Voix propose 25 spectacles de contes réalisés par une dizaine d'artistes dans les bibliothèques du département entre fin septembre et fin octobre. Il y a forcément un spectacle près de chez vous. Retrouvez la programmation sur culture41.fr On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de la Minute 41.